Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait déjà longtemps que je n'ai pas tourné de vidéos. Ce mois d'avril est très 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 chargé pour ma part. D'ailleurs, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis peut-être rentré de Paris avec, je l'espère, de bonnes nouvelles qui vont grandement améliorer mes projets pour la suite. Je vous en dirai plus une fois que j'en serai aussi plus sûr. Mais aujourd'hui, on va toujours parler de photos, mais dans un autre univers, j'ai envie de dire. Thomas Pasquet est parti rejoindre la Station Spatiale Internationale, l'ISS, en tant que commandant de bord, si je ne dis pas de bêtises. Il a peut-être du coup déjà atteint sa destination à l'heure où je vous parle. J'espère que tout s'est très bien passé pour lui. Et vous l'aurez compris, on va rester dans le thème spatial cette semaine pour vous parler de la mission Apollo 11. Pourquoi la mission Apollo 11 ? Parce que ce programme spatial qui a commencé en 1961 et qui s'est arrêté en 1972 pendant la guerre froide consistait à envoyer un humain poser le pied sur la Lune. Ce qui était du coup, vous le devinez, une énorme avancée technologique pour l'histoire humaine et entre autres pour l'histoire américaine qui, avec les tensions avec l'Union soviétique, permettait de redorer le drapeau américain. Ce qui ne faisait pas de mal à cette époque-là, surtout avec toutes les tensions qu'il y avait à cette époque. Le premier pas sur la Lune a été fait le 21 juillet 1969 de la part de Neil Armstrong. C'est bien pour ça qu'il a été très connu. Et ensuite du coup, le deuxième par Buzz Aldrin. Et ensuite, il y a eu 5 autres missions durant toutes ces péripéties du programme Apollo qui a permis aux humains de se rendre sur la Lune. Ça m'a étonné d'ailleurs de voir que dans si peu de temps, il y a eu 5 missions, entre autres, qui ont permis aux hommes d'aller poser le pied sur la Lune et du coup d'y installer du matériel, de ramener des roches lunaires. Je crois qu'il y avait genre plus de 300 kilos qui ont été ramenés en 10 ans. Plein de petites anecdotes comme ça que je vous invite à aller voir sur Internet qui sont passionnantes. J'adore toutes ces histoires autour de la conquête spatiale. Et du coup, moi ce que je voulais vous parler, c'était de quelques-unes de mes photos préférées que j'ai pu capturer sur le Flickr. Donc il n'y a pas que le Flickr. D'ailleurs, je vous mets les liens en description de toutes les photos que vous pouvez retrouver en haute résolution. Il y a entre autres un album sur Flickr avec, parmi les photos les plus connues, et aussi des photos d'archives, je me suis fait les 159 pages pour essayer de retrouver tout ce que je connaissais à l'époque parce que j'avais déjà trouvé ça sur un autre site d'ailleurs avec les photos en haute résolution. Et je m'en ai été fait des fonds d'écran parce que c'est des photos de très bonne qualité qui sont tirées du coup d'appareils argentiques. En parlant d'appareils argentiques, ils ont du coup emmené un certain matériel à l'époque là-bas pour pouvoir capturer ces photos-là. Et ces appareils-là, du coup, c'est aussi entre autres ce qui a fait la renommée de deux marques et surtout une en particulier, c'est Hassel Blade. Hassel Blade, marque très prestigieuse, aujourd'hui connu pour ces appareils très chers, plein format, qui capturent parmi les meilleures photos au monde, même si encore une fois ce n'est pas l'appareil qui fera vos photos, je le répète encore une fois. Hassel Blade, ils ont du coup eu la chance d'avoir Walter Sheerah, qui était une des personnes de la NASA, qui avait sur lui un Hassel Blade 500C. C'est un appareil du coup qui lui convenait très bien et qui trouvait aussi parfaitement adapté à l'univers spatial pour leurs différentes missions. Il l'a donc conseillé à la NASA, qui a trouvé du coup que c'était une bonne idée et ils l'ont ensuite adapté pour pouvoir l'emmener durant cette mission Apollo 11, capturer les premières images. D'ailleurs, cet appareil-là, l'appareil avait été légèrement modifié. Si je lis mes petites notes, là, ils avaient enlevé du coup toute la couche en cuir qui était par-dessus, le déclencheur auxiliaire, le miroir et le viseur pour rendre l'appareil plus léger, pour pouvoir du coup optimiser le gain de poids pour ces missions-là. Et en plus de ça, très important, au lieu d'avoir une pellicule avec 12 poses, ils ont pu mettre du coup à l'intérieur une pellicule avec 70 poses qui leur permettait d'avoir beaucoup plus d'archives de ce qu'ils pouvaient capturer. Parce qu'avec 12 photos, c'est un peu difficile de faire le choix sur quoi prendre une photo pour pouvoir l'analyser ensuite plus tard sur Terre. Hasselblad, du coup, a continué à améliorer ses appareils. Ils ont dû retravailler tout le design en pensant par exemple à la couleur qui était appliquée tout autour, si c'était noir, blanc ou gris. Il se trouve qu'ils avaient un appareil noir, c'était celui qui était fait pour être un intérieur et un autre appareil argenté pour pouvoir résister à certaines variations de température à l'extérieur. Parce qu'il faut savoir que sur la Lune, la température pouvait baisser jusqu'à moins 65 degrés ou plus 120 degrés en moyenne, qui devait du coup résister à ce genre de température. Mais la pellicule avait son petit avantage de pouvoir nous capturer des photos d'une certaine qualité et même d'une très très bonne qualité, ce qui donne des images assez folles. On a vraiment l'impression que c'est tiré d'un film comme l'a pu faire Kubrick à l'époque. C'est aussi pour ça qu'il y a eu tout ce débat du premier pas de l'homme sur la Lune, est-ce qu'il a été réalisé dans un studio ou pas ? On ne relancera pas le débat, le sujet est déjà clos. Néanmoins, c'est assez déroutant de voir certaines images qui ont une source de lumière. En plus de ça, le soleil n'est pas diffusé comme il l'est à travers l'atmosphère sur Terre, ce qui fait qu'on a des images avec des fois un soleil qui est très brut, qui donne des ombres très marquées. Et on a vraiment cette espèce d'esthétique studio avec un fond totalement noir à l'horizon de la Lune qui rend des photos assez folles que j'ai beaucoup aimées. Je vous ai fait ici une petite sélection. Juste pour revenir au niveau des caméras, on va faire ça rapidement avant de voir tout ça. Ils avaient du coup amené pour la mission entre autres Apollo 11, qui était en 1969, c'était la mission qui a pu permettre à Neil Armstrong et Buzz Aldrin d'atterrir, d'alunérir, pas d'alunérir, quelque chose comme ça ? Je ne sais pas exactement comment ils disaient du coup sur la Lune, mais de se poser sur la Lune pour pouvoir poser son premier pied et explorer pendant deux heures et demie la surface de la Lune. Ils ont du coup amené deux appareils, la seule blade, je vais lire directement ce que j'ai derrière moi, la seule blade Data Camera, le HDC, qui était un appareil argenté destiné à aller sur la surface de la Lune. Il était équipé du coup d'une lentille Zeiss Biogon 60mm f5.6, c'est très précis. Et en plus de ça, la seule blade Data Camera n'avait jamais été testée dans l'espace ouvert, donc sans être dans une cabine, dans une atmosphère un peu humaine, vivable. Donc c'était une première et ça a été du coup un gros coup de pression pour la marque Asselblade, qui se devait de pouvoir ramener des images correctes. Il y avait une autre caméra qui était l'Asselblade Electronic Camera, l'HEC, qui était elle noire et qui était choisie pour capturer des images depuis le module lunaire Eagle, donc le très connu, charismatique module que vous voyez se poser sur la Lune, sur toutes les images que vous avez déjà pu voir. Encore une fois d'une lentille Zeiss Planar de 80mm en f2.8. Avant de passer sur les photos, je vous inviterai encore une fois, comme chaque vidéo, à vous abonner si jamais vous aimez un peu ce que je fais, tout le travail, et surtout sur ce que j'essaye de vous préparer, qui va arriver fin mai, si tout se passe bien, on croise les doigts vraiment fortement. Donc après, commentez si vous avez d'autres choses intéressantes à dire par rapport à ce programme, je serai tout oui. On passe du coup directement aux photos que j'ai pu redécouvrir sur ce Flickr, sur ses 159 pages d'archives. Donc des photos en haute résolution que vous pouvez directement télécharger sur la page Flickr en bas à droite, vous avez un petit logo téléchargement, et vous pouvez directement télécharger la résolution originale, ce qui peut vous faire de sacré fond d'écran. Sur ces photos-là, il y en a énormément que j'ai beaucoup aimées. J'ai essayé de vous prendre, effectivement, celle qui me parlait le plus, et qui pour moi était le mieux fait, aussi un petit peu le mieux cadré, même si on se doute qu'ils étaient très très limités là-bas. Il y a d'ailleurs différentes photos qui sont assez intéressantes à remarquer à ce niveau-là. On passe directement, forcément, on va commencer avec une des photos un peu emblématiques, même si ce n'est pas forcément celle d'Apollo 11, donc la toute première. Néanmoins, on voit ce magnifique rover brillant, avec l'astronaute qui descend sur la Lune, et encore une fois, je vous le disais, avec cet horizon totalement noir qui peut faire penser, encore une fois, à du studio pour l'époque. Et ensuite, on les voit, bien sûr, se balader, faire différentes missions. C'était des photos d'archives, des grosses documentations, surtout pour la NASA. Et on peut voir, entre autres, l'appareil, la Soul Blade HDC, donc argentée, qui était ici accrochée à la poitrine de l'astronaute. Ça aurait été difficile pour lui de se baisser, de prendre des plans de vue un petit peu différents, même si on a certaines photos, comme, entre autres, celle-ci. On voit qu'elle a essayé de faire un truc un petit peu différent, en ayant la caméra de pencher pour capturer tout ce qu'il y avait dans la photo. Et en plus, on voit dans une autre photo qui venait juste après, et sur l'autre photo, on peut le voir, qui s'est un peu bougé, un petit peu penché, pour avoir l'astronaute et du coup, capturer cette Terre en fond. Et c'est marrant de voir sa façon de penser qu'il devait avoir à ce moment-là. Et après, il a vu la Terre, il a fait, « Oh, mais attends, je vais la voir, je vais me décaler un petit peu, je vais essayer de la voir, histoire d'avoir la Lune, mon collègue, et ensuite la Terre en arrière-plan. » Donc c'est marrant de voir un petit peu ce petit façon de penser. Et quand vous déroulez toutes les photos comme ça à la suite, vous voyez des fois certaines logiques de photos qui ont été prises. Et comme, par exemple, les photos très corporate NASA, j'ai envie de dire. Là, j'imagine très bien, lui, avec son coéquipier en face, et qui se regarde, il fait, « Attends, décale-toi un petit peu plus à gauche, un petit peu plus à droite, on a le drapeau, le rover, la Lune. » On est bien, on a tout ce qu'il faut pour l'image de marque de la NASA. Donc je trouve ça assez marrant. En tout cas, ça fait une image très, très forte de trop. D'ailleurs, je me demande si c'est des formats carrés que j'ai pris. Il y a beaucoup des formats, je crois que c'est des formats carrés, ou alors c'est du 4 tiers en portrait, enfin, même pas du 4 tiers, du 3-2 peut-être. Je ne saurais pas vous dire, c'est assez compliqué. Il y a après d'autres photos avec les rovers. Typiquement, c'est là, je trouve que ça fait très, très, très photo de studio. On a une grosse source de lumière, qui est bien sûr le soleil, qui vient de la gauche, avec le rover ici. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il démarrait tout juste, qu'il s'arrêtait, c'est qu'on a encore de la fumée qui sont dans les roues, et bien sûr, l'ombre qui tape directement là. C'est assez marrant, parce que de le voir comme ça, moi je l'avais, je me rappelle, quand j'étais en Action Man, et j'avais vraiment l'impression de voir un jouet. En fait, ça paraît tellement hors norme, tellement des ovnis comme photo, que je comprends à l'époque, que ça a été sûrement très difficile à croire pour une grosse partie des gens, de voir des photos comme ça, d'aussi bonne qualité surtout, sortir de la Lune. Enfin, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est assez fou de se remettre à l'époque ça. En 1969, ça devait être assez barjo. On a d'autres photos en noir et blanc, d'ailleurs c'est assez marrant, parce qu'avec mon filtre Cinebloom, ça donne un petit peu cet effet de glow autour de la combinaison. Encore une fois, je ne sais pas exactement de quelle mission c'était, de comment les combinaisons ont changé à cette époque-là, mais au moins on voit bien la caméra, la grosse caméra qui est accrochée sur le torse, et le photographe qui était juste en face. Être à deux sur cette Lune, j'ai vraiment du mal à imaginer la sensation que ça devait être. Ça devait être incroyable. C'est indescriptible je pense, mais ça devait être incroyable. Il y a aussi d'autres photos, comme celle-ci entre autres, que j'adore, je la trouve vraiment superbe au niveau du storytelling, un petit peu de la photo, avec cette station, cette base. Donc là c'était pendant un vol en orbite autour de la Terre j'imagine, avec du coup cette personne qui sort juste du bloc. En plus on a l'impression qu'il n'est pas du tout accroché ici, alors j'imagine qu'il y a beaucoup de sécurité qui devait être accrochée. Là on voit vraiment qu'il est juste sorti, qu'il admire la Terre, il est deux à nous. On a le photographe qui prend du coup cette Terre-là qui vient englober tout le fond avec le reste tout noir de l'espace. Et une photo je trouve, c'est vraiment en plus une très belle pochette d'album, j'imagine très bien un nom de groupe juste ici. C'est des photos comme ça, je peux les voir pendant des heures, et zoomer dedans en plus parce que la qualité le permet, et juste ça fait rêver quoi, c'est incroyable comme photo je trouve. Il y a deux photos beaucoup plus minimalistes, là en plus on voit que c'est des photos un peu très documentaires, on a une grosse source de soleil qui tape sur l'appareil qui a été correctement exposé, ce qui fait qu'on a une image de très bonne qualité qui permet de voir tout l'appareil, avec ici il me semble une petite éjection de gaz pour recalibrer un petit peu l'appareil dans l'espace, sans mauvais jeu de mots. On a encore une autre photo aussi que j'ai beaucoup aimée, là je trouve qu'elle est très bien cadrée aussi, on a toujours bien sûr le même format, on a une espèce de, un premier cadre en premier plan avec ici cette grosse base sombre, donc du module Eagle je pense, qui est à gauche et en bas, et on a l'astronaute en bas, juste en face, qui est en face du soleil, on voit en plus qu'il a l'impression qu'il se cache un petit peu du soleil, et son ombre qui se déploie sur l'arrière comme si le soleil était en train de raser la lune, c'est juste magnifique, c'est du minimaliste encore, mais ces images là, après encore une fois c'est aussi sûrement du fait qu'ils sont sur la lune, et que ce soit quelque chose d'assez extraordinaire, qui rendent les images assez folles, comme je vous l'ai dit dans une autre demi-vidéo, que je vous invite à aller voir juste là-haut, c'est en vous déplaçant, et en vous donnant la peine d'aller chercher vos photos, que vous irez capturer des bonnes photos, et eux ils sont allés chercher les photos, ils sont allés sur la lune pour avoir ces photos là, bien sûr c'est caricaturé, c'est vraiment à l'extrême, mais vous voyez l'idée que je veux dire. D'autres photos, pareil une photo qui était assez folle je trouve, c'est juste ce rocher, cette espèce de météore posé au milieu de nulle part, sur le sol lunaire, et ensuite on a l'autre photo, avec l'astronaute qui est juste à côté, en train de récupérer du coup j'imagine des échantillons lunaires, mais il y a un petit peu ce côté, document d'archive, voir cet astronaute là, cette silhouette humaine à côté du rocher, dans un espace totalement lunaire et désertique, ça donne une atmosphère assez folle à l'image. Encore une fois une photo avec la personne qui sort du hublot, avec la terre en fond, ici on n'a pas l'espace, on a juste la terre, on a une espèce de sensation de vide, avec le fond de la terre qui prend toute la place, comme s'ils étaient un peu dans le ciel, dans l'espace, au milieu de nulle part, et l'image est juste folle, d'ailleurs il y a d'autres images où on voit cet hublot là, mais depuis l'intérieur cette fois-ci, donc c'est assez cool de pouvoir voyager, de découvrir un petit peu tout l'espace dans lequel ils vivaient, en parlant de l'intérieur, il y avait d'autres photos, j'adore ce genre de photos, avec juste la lumière du soleil qui passe à travers, qui vient éclairer un petit peu tout l'équipement technique à l'intérieur, bien sûr avec cette esthétique très rétro-futuriste, entre grosses guillemets, qu'on retrouve à l'intérieur des différents appareils spatials, spatiaux, je ne sais pas, on dit spatials, spatials, je ne sais pas, c'est une règle de toute façon, c'est naze, donc des photos du hublot, avec bien sûr des photos qui vont être prises à travers le hublot, j'aime beaucoup cette photo d'ailleurs, avec les petites traces d'usure, d'humidité, etc., du hublot qui est directement là, avec la Terre en fond, il y a vraiment quelque chose d'humain, comme si on était bloqué dans un aquarium, et ça change un petit peu de la photo classique, il y a juste le petit point lumineux de la Terre, je dis classique, c'est déjà assez fou, mais le point de la Terre lumineux qui est au milieu de l'espace, là ça change un petit peu, ça donne un petit peu de texture à l'image, et ça vient rencontrer aussi un peu plus une histoire et du contexte, vu qu'on a l'astronaute qui est du coup, vraisemblablement, à l'intérieur, on a eu bien sûr droit à des portraits, et là j'ai trois portraits en intérieur, que je trouve vraiment fous, qui font tellement penser à des images de films, comme là, alors je ne sais plus exactement qui c'est, je crois que c'est des Neil Armstrong, je ne sais plus exactement, je ne saurais plus exactement vous dire, je ne reconnais pas les têtes comme ça, donc pendant leur petite toilette, ils se rageaient d'ailleurs, c'est assez marrant de se dire d'ailleurs, qu'ils prenaient le temps de se raser, je ne sais pas si c'était une question utile pour leurs équipements, ne pas avoir de barbe, peut-être que c'était plus pratique aussi pour eux, cette image là, recadrée en 16 neuvième, je la vois mais tellement dans des films, avec juste une source de lumière, qui vient tomber assez brutalement sur un des côtés du visage, avec la combinaison spatiale du coup, qui regarde d'un côté, on s'imagine qu'il est en train de se préparer pour une exploration extérieure, bien sûr il n'y avait pas des grands angles, des extra grands angles, comme on a pu avoir aujourd'hui, donc c'est des choses plutôt serrées, mais du coup ça donne encore plus cet effet un petit peu cinéma à l'image, et il y en a une autre aussi que j'adore, qui est encore une fois de très très bonne qualité, avec ce visage, avec ce petit hublot posé juste en haut de sa tête, et la lumière qui vient se poser sur son visage, avec lui du coup qui est en train de regarder l'extérieur, et j'ai encore du mal à imaginer ce qu'il pouvait se représenter là, à ce moment là, d'être perdu au milieu de nulle part dans l'espace, ça devait être quand même sacrément faux. Et à l'intérieur du coup il y avait aussi d'autres photos, là j'en ai pris qu'une entre autres, avec par ailleurs cette espèce de liquide, on dirait un espèce de liquide alien, je ne sais pas à quoi ça servait exactement de calculer avec cette chose ici, donc je ne sais pas du tout en quoi ça consistait, néanmoins ça donne une esthétique particulière, en plus avec ce petit effet argentillesque, que j'ai envie de dire un petit peu verdade sur toute la photo, qui vient être contrebalancé par une lumière, qui vient éclairer ces cadrans là, en jaune d'ailleurs on le voit un petit peu de plus reculer, sur certaines autres photos que je n'ai pas prises ici, donc c'est encore une fois marrant de voir un petit peu toute l'installation, dans sa globalité, et là il y a vraiment quelque chose de très spatial, avec ce matériel un peu aéronautique, très technique et un peu à l'ancienne, et en plus de ça ce liquide, qui vient donner quelque chose de très inhabituel, et un peu alien dans l'image, que j'aime beaucoup. Et ensuite du coup il y a une pléthore de photos, je vous laisserai aller découvrir tout ça, je vous ai mis les liens en description, pour que vous puissiez aller voir tout ça, et peut-être vous en faire des fonds d'écran, parce qu'il y a des sacrées images, qui sont en total libre d'accès, et ça déjà c'est une chance qu'on a assez de fous, j'espère par ailleurs que Thomas Pesquet, va pouvoir nous rendre encore une fois de belles photos, depuis la station spatiale internationale, parce qu'il avait réussi à faire des photos assez exceptionnelles, depuis la station, en tout cas j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, je vous invite encore une fois à vous abonner si jamais ça vous plaît, j'espère que tous mes projets qui vont arriver dans les mois à venir, que je vous promets déjà depuis longtemps, vont se concrétiser, moi je vous retrouve la semaine prochaine encore une fois, je l'espère si j'ai le temps, pour une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Antoine pour Photopia, Ciao !